Je n'avais pas pensé finir comme ça. On a pris la course à l'envers au début et après, c'était trop tard. Les jambes, le moteur, il était grand. C'était difficile, on a fait des très gros efforts au début. On a couru beaucoup au-dessus de la bleue au départ. Quand on roule à 5 mètres au-dessus comme ça, on fait beaucoup plus de distance. On avait les jambes autour du cou. Ça nous a coûté pour la fin. Vous vous sentiez en forme avant le départ ? Oui, j'avais des bonnes jambes. Toute la semaine, j'avais des bonnes jambes. En poursuite, j'avais des bonnes jambes. J'ai sorti des bons watts. Ce matin, à l'échauffement, j'avais des bonnes jambes. C'est le sport de haut niveau. C'est trois ans d'efforts pour ce jour. C'est ça le plus rageant. Oui, oui. J'ai sacrifié trois années pour ce prépa. D'après, je me suis donné les moyens de réussir. J'ai tout fait à 200 %. Je ne regrette aucun moment de ma préparation. Tous les jours, je ne pensais qu'à ça. Si je n'avais pas ce qu'il fallait à côté, je pourrais m'en vouloir. Mais là, j'ai fait le job à 200 %. Je ne pensais qu'à ça. Est-ce que vous avez l'impression que les autres nations ont finalement plus progressé que vous ? Alors, c'est peut-être compliqué de répondre à chaud. Après, on s'est beaucoup préparé pour la poursuite aussi. On a passé beaucoup de temps sur la poursuite. Ce n'était pas mon point fort. J'ai consacré beaucoup d'énergie à ça. J'ai peut-être perdu du jus à vouloir trop bien faire dans la poursuite, mais c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada